J'ai un peu froid genre, un peu Mais il y a du genre de la vidéo, non pas du tout Bonjour ! Salut mes petits cocos ! Trop d'énergie, trop d'énergie Ça fait trop longtemps que je ne suis pas venue en vidéo, je suis trop contente Alors on m'a regardé une date Ça fait combien de temps ? Je ne sais pas où télécharger YouTube Studio sur ce téléphone là Parce que je vais vous raconter, il m'est arrivé des misères Oh là là ! Est-ce que je télécharge YouTube Studio ? Je suis trop bête, je peux voir sur YouTube si c'était comme ma dernière vidéo Vidéo que j'ai beaucoup aimée d'ailleurs Vos vidéos, il y a deux mois Ça fait mal quand même, deux mois ? Attendez, c'est quoi la date exacte ? 30 octobre, 30 novembre, 30 décembre Ouais, ça fait vraiment deux mois J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que ça, franchement Faut pas partir comme ça, ça fait... C'est compliqué après ! Je pense que la question qu'on se pose tous, c'est Est-ce qu'on garde l'intro ? Qui m'a parlé de cette intro récemment ? Putain, est-ce qu'il m'a parlé de cette intro ? Je ne sais plus Je crois que c'est Quentin Genre, un de mes meilleures votes, Quentin Que vous allez voir dans le vlog du Perron Attendez, parce que là, ça se trouve, il y a des gens qui ne comprennent rien du tout Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe ? On va en venir On va blablater Oh, je voulais faire un petit café et tout C'était quoi ce ton ? Mais là, j'ai oublié qu'en France, à 16h, le soleil se couche Là, il est 16h, ça ne va pas du tout Je vais prendre... Ok, je sais ce que je vais faire Tout dans le paraître Non, mais du coup, quand je suis allée au Starhawk l'autre jour Nickel Angelo Ok, je reste bien, parce que là, déjà, je suis déchaînée Déchaînée ! Alors, on va essayer de rester un peu sérieuse un minimum On sort du cadre J'ai un peu grandi C'est le bazar, en plus, autour de ce décor Et écoutez, les petits choux, vous attrapez un petit mug On se pose, on va rigoler Non, on va... Moi, je crois que je suis un stand-up Genre, vous allez me raconter des trucs, on va rire Non, on va parler On va mettre les choses au clair On va aborder pas mal de sujets J'ai fait une liste de plein de sujets que je voulais aborder avec vous Et, en plus de ça, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram Du coup, on va alterner un petit peu les deux Je pense que je vais un peu parler de tout Et après, on va finir par une grosse partie FAQ Je vous mettrai dans la barre d'infos à quel moment commencent vraiment les questions Sachant que pour répondre aux différents sujets Là, je me suis déjà inspirée de toutes vos questions Donc, je vais pas mentionner des personnes précisément Mais j'espère que j'aurai répondu à vos questions Si vous en avez posé sur le... Sur le Insta de Brunel, quoi Alors déjà, bonne année ! Et la santé, surtout ! Je vous jure, quelqu'un me dit ça encore une fois Je pense que je l'éclate Vraiment, je pense que je deviens violente Donc, je suis revenue en France Le 30 janvier Euh, non Le 30 décembre Et j'ai repris le travail depuis lundi Donc, depuis le 3 janvier Donc, j'ai un petit peu enchaîné tout ça En plus de ça, j'ai pas mal de mes amis qui avaient chopé le Covid Donc, pour l'instant, j'ai pas revu grand monde Donc, ça... Ça un peu... Oh non, la batterie clignote Oh là là ! Mais y'a rien qui va ! Bon, on va faire au maximum Et puis, on passera sur la caméra de vlog après, je pense Mais du coup, ouais, c'était un petit peu triste de pas pouvoir trop revoir ses potes En plus, avec ma mère, on s'était mal compris dans les plannings Ils étaient pas à la maison quand je suis rentrée C'est le meilleur ami de mon père qui est venu me chercher de tranquille avec ma soeur Mais le retour en France a été un petit peu étrange Mais en même temps, j'étais très heureuse de retrouver ma chambre De retrouver mes livres Ma famille, mes amis, bien sûr Mes livres Mon ordinateur J'exagère Mais vraiment, en fait En gros, j'ai eu un moment très mauvais sur YouTube Là, ces derniers temps Et ces deux dernières semaines, j'étais en voyage au Pérou Et en fait, je pensais à rentrer pour revoir ma maman et mon papa Et leur faire un gros câlin Ma petite Juliette J'ai pas encore vu mon frère Mon frère revient jeudi Il était à New York pour passer le nouvel an Grave stylé, monsieur Donc, il revient demain Donc, j'ai trop hâte de le revoir Forcément En plus, il m'envoyait une photo Il était devant le building de Friends et tout Bref Là, n'est pas la question On ne se disperse pas On reste concentré Et quoi ? Qu'est-ce que je voulais dire ? On ne se déconcentre pas Wesh, qu'est-ce que je racontais ? Bon, je sais plus, c'était pas important La Colombie Comment c'était ? Je pense que j'ai offert une vidéo que sur la Colombie Pas pour... En fait, j'ai envie que si jamais quelqu'un a prévu de partir en Colombie En voyage ou en échange Puisse trouver cette vidéo sur YouTube De quelqu'un qui a vécu pendant 5 mois Et qui peut dire vraiment ce qu'elle en a pensé Des voyages à recommander, des choses comme ça Si vous cherchez un beau voyage à faire Je vous le conseille à 100% C'est incroyable, c'est magnifique Tellement de choses à faire C'est des paysages super variés Vous passez de la mer des Caraïbes À un désert À la forêt amazonienne À des villes comme Bogota Mais des lignes qui sont très grandes Les gens sont tellement... Bref, je ne vous fais pas la vidéo Mais ça va être trop bien Je... voilà Je vous sortirai cette vidéo Je pense dans un petit moment Parce qu'il y a plein d'autres choses Que je veux faire avant Et que cette vidéo-là Je pense que je la filmerai Mais je la garderai en privé Pendant un petit moment Et j'ai fini le mois de décembre En allant passer 20 jours au Pérou J'ai passé 5 jours seule à Lima Et après avec des potes On a fait un road trip éclair au Pérou Le rythme était en sac à dos Et était un peu chargé Enfin c'était vraiment... On voulait faire un maximum de choses Et on avait très peu de temps On avait vraiment 3-14 jours Un truc comme ça Et c'est vrai que pour le Pérou Quand même 3 semaines Si tu veux bien le faire Et tout c'est mieux Du coup en fait On avait un petit budget aussi Vu qu'on est un petit changement de caméra En plus j'ai pété ma caméra J'ai eu un mois de décembre très compliqué Vraiment Je suis très heureuse Parce que dans le vlog du Pérou Je ne vous en ai pas parlé On est de travers aussi Bon c'est pas grave Je vais modifier le post-montage Parce que voilà J'ai failli péter ma caméra de vlog Clairement je ne sais pas comment elle est encore en vie Là je me vois verte J'ai pété les pixels je pense Sauf le vert Du coup je suis toute verte Donc pour faire un retour caméra Je ne sais pas quoi je ressens Mais c'est pas grave Et j'ai pété les deux bouts d'en bas Enfin bref Mais tiens Et tiens Et franchement trop bien Donc c'est bon Tout va bien Todo bien Qu'est-ce que je disais Ouais le Pérou c'est un voyage magnifique Qui va dire Ouais le Pérou franchement bof Non Très beau Magnifique Les paysages La culture L'histoire du pays J'ai réalisé un rêve de gosse De D'avoir Je veux dire d'avoir une chambre Quoi D'aller voir le Machu Picchu C'était vraiment un rêve d'enfant Je l'ai expliqué sur Instagram C'est venu d'un truc totalement stupide De quand j'ai vu Princesse Bienvenue à Monte Carlo Qui est un Disney Channel Original Movie A la fin vous avez Leighton Meister Qui finit Elle grimpe sur une pierre Et elle crie en haut du Machu Picchu Et je pense que j'avais 8 ans Quand j'ai vu ce film Je me suis fait trop stylée Je veux faire la même Et depuis J'ai vraiment le Machu Picchu Il y a toujours eu un truc mystique Dans mes projets Toujours Le Pérou c'était un truc Ça me tenait énormément à coeur Donc je suis tellement heureuse D'avoir réussi à accomplir Un de mes rêves Comme ça C'est trop bien C'est vraiment trop bien C'était Machu Picchu Et les temples d'Ancor J'ai fait les deux Je suis trop contente Forcément Le voyage C'est clairement Quelque chose Qui me guide au quotidien Je fais rarement des projets Qui n'inclut pas des vacances Enfin pas forcément des vacances Mais dès que je peux J'essaye de partir Et j'ai ce truc De tout le temps bouger Que j'aime beaucoup Mais en même temps C'est vrai que là Ça fait du bien De me reposer un peu chez moi De dormir dans mon lit Les gars Dormir dans votre lit C'est tellement un truc cool En plus Vraiment En Colombie Mon lit Il est pas confortable Et au Pérou Bah on dormait dans des bus Parce que Comme ça On payait pas la nuit Et le trajet coûtait moins cher Donc bon Voilà Ces deux voyages là A été très beau Si je choisirais Un des deux pays Je choisirais la Colombie Et quand vous rencontrez Des gens qui ont fait Les voyages en sac à dos Qui ont fait l'Amérique latine Ou bref Plusieurs pays La Colombie arrive souvent en tête Je pensais pas Mais vraiment En fait les gens Je vous jure Les gens sont tellement gentils C'est juste incroyable C'est vraiment juste incroyable Donc voilà Pour ce qui s'est passé Mon échange a été divisé Un peu en deux parties Une première partie Assez Comment dire ça Introspection sur moi-même Non pas vraiment J'étais J'aime pas parler de moi Trop personnellement Vous le savez Je J'ai vécu deux ans Pas facile Au niveau santé mentale C'est quelque chose Que j'ai abordé Une fois en vidéo Et vous aviez tellement Bienveillant avec moi Que vous m'aviez dit Mais vraiment Au contraire Voir aussi les moments Où ça va pas Ça peut être sympa Trop cool Mais je sais pas Comment dire ça Mais ouais Il y avait ce truc De dire T'es pas tout le temps Obligée d'aller bien Mais bon ça c'est un truc J'ai un peu du mal A enregistrer Et en fait J'ai eu les trois premiers mois De Colombie Très bizarre là-dessus Niveau Je sais pas Il y avait plein de trucs Qui étaient différents J'ai rencontré des personnes À ce moment-là aussi Qui me faisaient du bien Mais c'était très solitaire Nos relations Et disons que Les choses ont évolué De ce côté-là Et j'ai rencontré Des nouvelles personnes Et notamment J'avais une super amie Enfin j'avais Pourquoi je parle au passé J'ai une super pote Lottie d'Angleterre Que vous avez vu dans le vlog Quand on allait à Cartagène Toutes les deux Et elle avait sa bande de potes De son côté Et moi je me fermais À ces gens-là Parce que je me disais Dans cinq mois Je suis plus là De toute façon Je vais juste souffrir Parce que je vais devenir amie avec eux Je m'attache très vite En amitié Vraiment très très vite Et après ça va juste Me faire chier De plus être avec mes potes Et tout machin Donc en fait c'est ça Je me disais Ça sert à rien Que je sois amie avec eux Bon je suis devenu amie avec eux Maintenant je suis grave triste De ne pas être avec eux Mais ça vaut le coup Franchement ça vaut le coup De s'investir Dans des belles relations Comme ça Et puis Et puis voilà Les choses Donc j'ai vraiment eu Deux échanges J'ai l'impression J'ai eu un échange Et vraiment à Halloween Ça a totalement changé Je me suis ouverte À ce nouveau groupe d'amis Je me suis éloignée Des personnes avec qui j'étais avant Et c'était pas si mal Voilà Moi je vous dis Un mal arrive toujours Pour un bien derrière Et j'en étais très content Bref On en reparlera plus tard De tout ça Mais du coup Surtout ce qui s'est passé Pendant ces mois d'introspection On dirait J'étais dans un moine bouddhiste Dans un moine Dans un temple bouddhiste Et bah surtout Ce qui s'est passé C'est que J'ai totalement perdu l'envie De faire des vidéos Mais vraiment Avant quand j'en faisais pas C'était par manque de temps Flemme Mais j'avais envie Et là j'étais vraiment là En mode Bah écoutez Ça va faire 5 ans Que j'ai ma chaîne Le 14 février Je trouve ça assez dingue C'est quand j'ai eu 17 ans Donc en 2017 Où je me suis dit Donc le 12 février 2017 C'est mon anniversaire Et je me suis dit C'était On dirait Je suis née en 2017 Bref Je me suis dit Tu sais quoi T'as 17 ans Genre ma résolution De mes 17 ans C'était de me lancer Enfin sur Youtube Et là je me dis Tu vas avoir 22 ans Et bah peut-être Que t'as fait le tour De cette plateforme Peut-être que c'est plus Quelque chose Qui te correspond Vous vous rappelez Quand j'ai rallumé ma caméra Il y a 10 minutes Et comment j'étais trop contente Je sais pas J'étais dans un truc De là T'as pas envie de faire des vidéos Et je sais Il y avait plein de trucs Qui me dérangeaient Il y avait vraiment Plein de trucs Qui me dérangeaient Plein de petits trucs Mais mis bout à bout Je me disais Ça vaut plus la peine Et comme j'étais en Colombie J'étais loin de tout J'étais sur un total décalage horaire Donc quand ma vidéo sortait Je dormais Donc je mettais des réveils A 3h du matin Parce que je voulais trop voir Pas les performances de la vidéo Mais vos premiers commentaires Vos premiers avis En plus comme ça S'il y avait un problème Je pouvais la remettre en privé Et tout Et puis rapidement En fait je dormais Je me levais Je voyais les commentaires Et j'avais plus ce truc De me dire Oh j'ai trop envie T'aller échanger avec les gens Parce que j'étais totalement Dans autre chose J'étais sur un autre continent Littéralement Et je sais pas C'était bizarre C'était bizarre Et ça m'attristait D'une certaine manière Parce que Faire le deuil De ma chaîne YouTube C'était un peu Faire le deuil D'une moi De Brunel quoi Qui est totalement Devenue une personnalité A part entière Dans ma tête Dans ma tête Ouais Je sais pas Parce qu'il y a Agathe Et il y a Brunel Et ce serait totalement débile De dire que C'est exactement Les mêmes personnes Oui je suis moi-même Sur ma chaîne YouTube Mais vous voyez pas Tout de moi Et du coup Ce truc là C'est vrai que j'étais là En train de me dire Bah l'image que Bah que j'aime donner Je sais pas J'ai peur que ce soit péjoratif La manière dont je le dis Mais bah c'est fini Cette image là On l'arrête Et maintenant Tu seras plus que toi Entièrement Et ce côté là De te dire bah Maintenant Agathe C'est tout ce que j'ai C'était je sais pas C'était un peu bizarre C'était un peu Je sais pas trop Comment l'expliquer Donc j'avais ce truc De me dire Si j'ai pas Brunel Qui je suis finalement Euh bah ça va J'ai résolu le problème J'ai fait un ras-le-bol Général Des maisons d'édition Des autres YouTubeurs Qui peuvent poser problème Des choses comme ça Et même Des polémiques Des commentaires négatifs Du besoin de faire des vues Mais même Une pression générale Que tu te mets à toi-même De te dire Munaise Bah là Ça fait six mois Que je prends plus d'abonnés Que mes vidéos Elles font presque pas de vues Que j'ai surtout Pas beaucoup de commentaires Quand tu vois Que des fois Je me bloquais Des après-mains de sier Pour répondre à des commentaires Et que là En deux minutes J'avais fini de répondre A mes commentaires Et je me En fait c'était pas Je crois que le nombre Il variait pas tellement Mais c'était la qualité Des commentaires Et ça me manquait énormément Et je me suis dit Bah en fait Si j'ai plus de retour En face Bah ça sert peut-être A rien en fait Que je le fasse Moi Ouais je prends du plaisir Mais est-ce que c'est Tout ce qui suffit Et donc j'ai trouvé La solution Enfin la solution La réponse à la question Je crois Bah c'est Ouais ça suffit Ça suffit J'ai envie de continuer De filmer mes vidéos Là je passe une demi-heure Mais incroyable Avec mon petit café Il y a littéralement Que de l'eau dedans En fait je me suis Je me suis dit C'est pas grave tout ça C'est pas grave C'est pas pour ça Que t'as commencé C'était pour avoir Des échanges Oui Mais finalement Tout au long de la route T'as appris beaucoup Sur toi-même J'ai beaucoup changé Ma manière de m'exprimer A l'oral De penser De même Tout ce qui est technique De faire des montages de vidéos Ça m'a énormément apporté YouTube Et j'ai envie que ça continue De m'apporter des choses Et donc au lieu de me penser Dans le sens Si je fais ça C'est pour les autres Et pour que ça plaise aux autres Je me suis dit En fait non C'est pour que ça plaise aussi à moi Et ce que je fais en ce moment Bon au moment de la Colombie Ça me plaisait pas forcément Ce que j'étais en train de faire Sur YouTube Et je me suis dit Et bah là L'année 2022 Tu vas faire que des choses Qui te plaisent C'est pas grave S'il y a pas beaucoup de monde Qui suit Par exemple Quand j'ai fait la vidéo Un livre Une musique Cette vidéo Je l'ai surkiffée Vraiment J'ai adoré la faire J'ai adoré la monter Je l'ai montré à mes parents Alors que je ne montre jamais Une seule vidéo A mes parents Mais là J'étais tellement fière En fait C'est rien Franchement les gars Vous attendez pas un truc de malade C'est vraiment juste Je dis un livre Je lui mets une musique Mais j'ai adoré faire cette vidéo Et voilà Je me dis qu'il faut que je fasse Plus de choses comme ça Je me dis qu'il faut que je m'écoute plus Là dessus Les vues Oh non en plus Je crois que cette vidéo A bien fonctionner C'est un mauvais exemple Mais par exemple Quand je fais mes petits Vinyl Hall J'adore vous parler Des nouveaux albums Que j'écoute De la musique Des petits fun facts Sur les artistes Je touche des gens Totalement différents Les pseudos Qu'il y a en commentaire Je les reconnais pas forcément De mes autres vidéos Et j'adore ça en fait De me dire Peut-être que je vais réussir A parler à plusieurs personnes Et que Par exemple J'ai l'exemple de WeEarthIt Je sais pas si vous connaissez C'est une youtubeuse beauté Que j'aime beaucoup Victoria Qui fait des vlogs Lifestyles C'était difficile à dire Ce mot Les gâtes Les lifestyles Qui fait des vlogs voyage Et qui fait aussi Des vlogs lecture Enfin des vidéos lecture Elle en fait pas beaucoup Mais dès qu'elle en fait Je suis ravie J'adore ce qu'elle lit Et en fait j'aime bien Ce côté de Quand elle sort une vidéo de ça Je me dis Oh trop bien Tu vois Il y a ce truc de Wow ça change Trop cool Je vais aller voir ça Et à côté de ça Des fois je me mets Un tuto make-up Alors que You can see that I'm not wearing any make-up Donc bon Il s'est passé plein de choses Dans ma tête De toute façon Je pense tout 25 fois Je décortique chaque pensée A la seconde Je me suis pris la tête En gros Je me suis pris la tête Pendant 6 mois Tout ça pour dire Que je reviens A faire du YouTube Et que ça m'a fait Beaucoup de bien Cette pause J'ai l'impression Que ça m'a donné Un nouveau souffle Après Là je pense Qu'on va partir Sur 2 vidéos par semaine Pour le mois de janvier Du moins Parce que j'ai plein de vidéos Que je vais vous faire Et du coup J'ai pas envie de me bloquer En me disant Ah non En finesse Il n'y a qu'une seule vidéo Par week-end qui sort Autre point Je pense qu'on va changer La date de jour De publication des vidéos Et au lieu de les mettre Les samedis à 9h Qui me faisait souvent Faire une nuit blanche Le vendredi On va plutôt Le mettre le dimanche Comme ça Je ferai ma nuit blanche Le samedi Voilà Et là vraiment Mes 3-4 prochains mois Il faut que je sois Méga organisée Parce que j'ai Énormément de projets Qui arrivent Des projets Éducationnels Je sais plus parler français Ça aussi C'est vraiment un problème Je passe C'est un petit diplôme À côté Je vous fais une vidéo Donc Ça sortira Ça sortira Dans longtemps Je pense Vers juin Donc voilà Je suis désolée De vous teaser ça maintenant Mais ce truc là Va me prendre beaucoup de temps C'est minimum 7h par semaine J'ai accessoirement Un mémoire A écrire Ah on adore J'ai un mémoire Merci d'ailleurs A tous les gens Qui avaient répondu Au questionnaire Pour mon enquête C'était très sympa Ça m'a fait Au total 500 réponses Donc c'était génial Donc ça c'est pour Vers mai Mais j'ai une première partie Avant février J'ai accessoirement Un travail Bon Je le savais pas Un travail Qui me donne de l'argent Parce que Youtube Je ne le compte pas vraiment Comme quelque chose Qui me donne de l'argent Donc je dois accessoirement Gagner ma vie Et puis j'ai cette passion Youtube Qui fait que j'ai pas envie De l'arrêter Donc voilà Les 5-6 prochains mois Vont être sportifs Du moins jusqu'en mai Ouais Mai-juin Mais c'est pas plus mal J'aime pas Ne rien faire Donc on s'occupe Et comme ça On avance Et on continue Sa petite vie Quoi Voilà Alors je vais prendre ma feuille Et on va regarder Si on a abordé Tous les sujets Je ne pense pas du tout J'ai eu beaucoup de questions Qui me demandaient du coup Un bilan de mon voyage En quelques mots Ça a été une vraie bouffée D'air frais Ce voyage Parce que Pendant 5-6 mois J'ai échappé un peu A la pandémie En Colombie Ils portaient énormément de masques Il n'y a pas de problème Là dessus Vers la fin Il fallait que tu présentes Ton passe sanitaire Pour entrer dans les restaurants Ce genre de choses Mais c'est plus que Ça m'a totalement changé Mon quotidien Changé mes proches Changé Juste j'ai déménagé Et ça m'a fait Énormément de bien Mentalement Comme je vous disais C'était une période pas facile Jusqu'à ce que je parte J'ai été très angoissée A l'idée de ce départ Très très angoissée Et ça s'est bien passé C'est bien passé Dire que j'ai pas eu de crise d'angoisse Là-bas Ce serait mentir Parce que je pense que Les troubles anxieux Ça part pas comme ça Mais j'ai réussi à trouver Des nouvelles manières De gérer tout ça Et puis aussi Tu vois Quand tu côtoies au quotidien Des gens totalement différents Et en Colombie Tu vois des gens Qui ont besoin De trois travails Pour clôturer la fin du mois Et ils sont à peine Ils ont à peine De la nourriture dans leur assiette Ce genre de choses En fait ça te remet à toi Tous tes problèmes En perspective Je dis pas que C'est pas important les tiens Mais tu leur donnes Une autre importance Et tu te rends compte En fait de la chance Que t'as déjà Dites-vous que Dès que je rentre dans une douche Et que j'ai de l'eau chaude Maintenant Je vous jure Je remercie Je remercie Dieu Je sais pas Je crois pas en Dieu Mais je fais Ah l'eau chaude Enfin je jure Il y a plein de trucs comme ça Que t'apprécies totalement différemment Un lit avec des couvertures Bien au chaud T'es trop content Là j'ai le chauffage Enfin des trucs comme ça Tout bête Vraiment tout bête Mais qui le sont pas tellement Au final Parce que c'est pas donné A tout le monde Et ouais Quand tu Je sais pas Quand tu prends un taxi Et que le mec te dit Que bah Sa fille est malade Et que du coup là Il est dans la voiture Depuis 18h Parce que Bah parce que La prochaine facture Elle arrive bientôt Et qu'il faudra la payer tout de suite Sinon ça va grimper Et que le mec du coup Ne fait plus de pause Ne mange pas Ne dort pas Pour conduire Et gagner de l'argent Bah c'est C'est émotionnellement Assez chargé quoi Et donc Bah toi T'es content Quand toi tu vas bien Et que Et que Bah ça va Après comme je vous disais La musique Et c'est l'année 2022 Bon si tout se passe bien Ce sera l'année des concerts Je suis trop contente En plus je vais en faire avec Clo Clo Donc ça va être cool Donc Chlo est de quartier Je vais vous attendre à Claude-François Voilà Elle m'a demandé de l'accompagner A un concert Je lui ai fait D'accord Et du coup On va peut-être m'accompagner A un des miens Mon frère Notre cadeau de Noël C'était des places On va tous aller à un concert groupé Je vais voir mon groupe préféré En concert Les gars Je suis ravie Attendez Je vous montre juste l'album Voilà Je vais les voir en concert Je suis trop contente En plus j'ai eu trop de la chance C'était avant qu'il m'arrive Des misères de téléphone Et de carte bleue Parce que du coup Pendant 5 mois J'ai pas eu de soucis Et le dernier mois de décembre Comme je vous dis La vie m'a vraiment roulé dessus Mais c'était A tel point que tu te dis Qu'est-ce que j'ai fait au karma A qui j'ai fait du mal Pour qu'il m'arrive Autant de trucs En ce moment C'est pas des trucs Non si c'était grave Mais comme je vous ai dit Encore une fois Comme t'es avec des gens Qui sont tellement dans la merde Vraiment c'est le mot Qui ont une vie Compliquée Que toi quand il t'arrive tout ça T'es là T'es obligé de relativiser Mais du coup ouais Je me suis fait voler mon téléphone Donc je les avais Clairement là Surtout que Je fais partie de ces gens Qui ont trop de fierté Pour payer iCloud Donc j'ai perdu Toutes mes photos de mon échange Et les vidéos De pas mal de trucs Que je vais vous sortir en vidéo Donc il y aura moins de contenu Colombien que prévu Sur la chaîne Mais c'est pas grave Et deux semaines après Le téléphone se rallume Moi qui vis au monde Des bidonneurs Je me dis Trop bien Ils vont me le rendre Pas du tout Agathe Ils ont déverrouillé ton téléphone Et ils ont vidé Tes comptes bancaires C'est beaucoup mieux Et comme ça Tu te retrouves au Pérou Sans carte bleue Mais les gars C'est génial Et puis tu vois Donc t'as ce truc là Qui est quand même sérieux Tu te demandes Quand est-ce que ça va finir Parce que chaque jour J'en apprenais une nouvelle Et puis t'as plein de trucs de merde De tout le monde prend sa douche La seule personne Qui a pas d'eau chaude C'est moi Tout le monde a des draps propres La seule personne Qui a un truc dégueu Dans son lit C'est moi Tout le monde est assis A côté de gens Très bien dans le bus Moi je tombe à côté Du mec qui ronfle Comme un pompier C'est ça l'expression ? Non Je vois pas que ce soit Un pompier qui ronfle Comme une locomotive Oui C'est plein de trucs comme ça Tu me fais Non mais à un moment C'est une blague Qu'est-ce qui m'arrive ? Et puis tu te dis 2022 ça va changer Et bah le premier jour De 2022 T'es sur la route Tu conduis Il y a littéralement 50 voitures autour de toi La police arrête qui ? Bah toi Sinon c'est pas drôle Donc bon voilà Il m'en est arrivé Des petites vertes Et des pas mures Mais là Ça fait une semaine Ça va à peu près Donc écoutez Je touche le bois Je voulais vous demander Quelles envies vous aviez Sur la chaîne ? Quoi ? C'est pas français ça Quelles envies vous aviez Pour la chaîne ? Des petites vidéos particulières Que vous voulez voir Des concepts Plus de vlogs Plus d'invités Moi j'ai très très envie De reprendre mon concept De Dans la biblie de J'aimerais bien Aller visiter Des copines Youtubers Pour faire cette vidéo Le faire aussi Dans la bibliothèque De mon frère De ma soeur Des choses comme ça J'adore ce concept Si vous l'avez pas vu Qui j'ai fait déjà ? Attendez J'ai fait deux personnes J'ai oublié la deuxième personne J'ai fait Lucie Qui était ma correspondante Australienne Quand j'étais chez elle En Australie Et qui j'ai fait d'autre ? Trop bête Bon je sais pas Ah aussi Il y a quelque chose Que j'ai abordé plusieurs fois Et il y a beaucoup d'entre vous Qui n'ont pas compris Et vous m'avez posé des questions Dans la FAQ sur ça C'était Pourquoi Je déconseille D'être libraire Alors Déjà Je déconseille rien du tout You do you Si t'as envie d'être libraire Tu es libraire J'ai plein d'amis Plein d'amis youtubeuses Qui sont en train de faire Les formations pour être libraire Et elles adorent Pas de problème Enfin vraiment C'est juste qu'à moi Ça ne me correspondait pas Et qu'en fait surtout J'idéalisais beaucoup trop ce métier Et j'ai l'impression Que beaucoup de personnes Idéalisent beaucoup trop ce métier Puisque C'est un métier de vendeur Je dis pas quel vendeur C'est mauvais Ou quoi que ce soit En fait moi Dans ma tête C'était du conseil C'était énormément de conseils Et ça ne l'est pas tant que ça Finalement Du moins Après ça dépend de chaque librairie Ça dépend de chaque client Ça dépend du rayon Où tu travailles Moi j'étais pas dans un rayon Des plus sympas Mais même hors Parce que j'ai travaillé Dans une librairie Pendant pas mal de temps Et même hors Parce que j'étais dans le rayon Scolaire universitaire Et même rentrée Hors rentrée scolaire J'étais pas non plus Au top Enfin j'adorais mon taf Parce que j'avais des collègues Super cool Et que t'es quand même Au milieu des livres Toute la journée Donc c'est sympa Mais tu fais quand même Tu finis à 19h30 Tu portes des cartons lourds Tu passes ta vie A ranger ton rayon A faire des inventaires Des choses comme ça Et t'es pas juste Derrière ton bureau En train de lire un bouquin Et quand quelqu'un te demande Tu lui sors Et tu lui fais une petite commande Non pas du tout C'est très physique Et en fait moi Je me disais vraiment Pendant tout Si vous savez pas Je suis en train de muer Genre j'ai des problèmes de voix Je sais pas Tous les matins Je me lève J'ai la voix cassée On a le coucher du soleil Très mimi en vrai Salut toi Donc bon Si vous voulez On pourra se faire une petite vidéo courte Vous me posez vos questions Je vous fais un retour d'expérience Limite On appelle On appelle des copines Qui font un stage en ce moment Et on se fait un petit débat Je sais pas Mais Mais ouais Moi j'ai pas J'ai pas kiffé Parce que je trouvais qu'en fait J'aurais très bien pu être en train de vendre Des paires de chaussures J'adore les chaussures en plus J'aurais très bien pu être en train de vendre Des paires de chaussures C'était la même chose Le côté libraire Enfin Je sais pas J'ai pas kiffé Voilà Et c'est plus que j'aimais pas Parce que j'avais l'impression Que beaucoup de gens Se faisaient beaucoup d'idées là dessus Et c'est pour ça que Quand on me disait J'ai envie d'être libraire Moi je répondais Attention C'est pas ce que tu penses C'était juste ça Parce que Ou du moins C'est pas ce que moi je pensais Et c'est pas ce que la majorité des gens pensent Quand tous mes potes sont venus me voir travailler C'est très étrange Ils me faisaient des petites visites Pour me divertir Ou même Ma famille Quand j'en racontais mes journées de taf Bah c'est pas C'est pas dingue C'est pas dingue Après c'est toujours mieux Que plein d'autres boulots Qui ne me plairaient pas du tout Pas du tout Mais C'était pas En fait ça m'a juste permis De me rendre compte Je suis pas faite pour ça Parce que j'ai fait un stage De trois mois Après j'ai travaillé En job étudiant Pendant Cinq mois Et j'ai retravaillé L'été d'après Pendant trois mois Et Et voilà J'estime que J'ai presque travaillé En tout deux ans Genre bout à bout J'ai vu la librairie évoluer Non ça c'est totalement Faut qu'est-ce que je raconte Enfin je veux dire Moi j'ai évolué Et mes attentes ont évolué aussi Ça veut dire que Au tout début Mes premiers jours J'étais tellement excitée Je me disais Mais trop bien Je réalise un de mes rêves J'ai beaucoup de rêves Vraiment les gars Ma bucket list elle est incroyable Je vais travailler en librairie Je me suis toujours dit Si mes projets professionnels Que j'ai en ce moment Ne fonctionnent pas J'ouvrirai ma petite librairie Et tout Bah c'est pas mon nom en vrai Genre peut-être que je l'ouvrirai Mais au moins je sais Que maintenant je l'ouvrirai En tout état de cause En me disant C'est une boutique C'est une boutique Et peut-être que pour le coup Je préfère ouvrir un café Qu'une librairie Café librairie Très mauvaise idée d'ailleurs Ma librairie où je bossais avant Ils étaient ça C'est le pire moyen De détruire des livres Donc voilà Et j'ai eu ce même truc Avec l'idée d'arrêter Youtube Là quand j'ai eu mon petit moment Un peu de mental breakdown Je me suis dit clairement On va la bouger cette caméra Parce que je me suis clairement dit Heureusement que c'est pas ton métier Vraiment je me suis dit ça Parce que je me suis dit T'imagines c'est ton métier Bah c'est pas grave Au pire t'arrêtes et tu recommences ailleurs Mais en fait c'est vraiment Ce côté de garder Youtube Comme passion à côté De le faire que quand j'ai envie C'est pour moi La décision la plus saine Que je peux prendre Dans mon fonctionnement A moi personnellement En fait c'est vrai que pour moi Dès que rentre la notion d'argent Et du coup Bah t'es dépendant financièrement Quand même de ton taf Accessoirement Bah ça change tu vois Tu dis qu'il y a plein de fois Moi je vais Par exemple quand je bossais en librairie J'allais pas bosser Parce que j'aimais mon travail J'allais bosser parce que je me disais L'argent que je mets de côté Ca va me payer mon voyage en Asie Parce que c'était avant Que je parte en Asie Enfin vous voyez des trucs comme ça Tu te dis Ton fonctionnement il change totalement Et j'ai pas envie Que mon fonctionnement change Pour Youtube J'ai envie que quand je fasse une vidéo Ce soir J'ai envie de parler de ça J'en parle J'ai hâte d'avoir leur réaction Et pas Il faut mettre du beurre dans les épinards Je fais une vidéo Bref Voilà Ca c'était peut-être pas intéressant Ah petite annonce Le week-end prochain Je pense On va envoyer cette vidéo Le week-end du 14-15 Par là Janvier Avec la villa des booktubeuses Pourquoi on s'appelle comme ça Je sais toujours pas En fait on voulait faire une villa booktubeuse Bref Dans un délire Une fois on a dit ça On s'est vraiment fait une petite villa Chez Léonie Quand on était à la Rochelle Bref On se fait la partie 2 Du secret de Santa Je sais pas si vous vous souvenez L'année dernière On s'était envoyé un secret de Santa Entre nous Et là du coup On l'a refait cette année Ca arrive en janvier Totalement de ma faute Parce que j'avais paumé Mes cartes bancaires Donc je peux pas vraiment passer une commande Et j'ai un peu dit aux filles Faites le sans moi si vous voulez Moi là je C'est pas vraiment ma priorité Mais là pour le coup J'essaye juste de survivre au Pérou Donc Donc voilà Ce sera probablement Sur la chaîne De Elie Je sais pas En tout cas Suivez nous sur Instagram Comme ça on pourra vous mettre Quand on passe en live Vous verrez sur quelle chaîne c'est Et vous pourrez aller voir A ce moment là Si jamais vous êtes pas déjà abonné Ce qui est toujours une grosse erreur Parce que la villa des booktubeuses Toutes les booktubeuses Sont vraiment D'une qualité C'était incroyable Bah écoutez Je crois qu'on a un peu tout abordé Sur les Ce que moi j'avais préparé à l'avance Je vais prendre Ce petit téléphone Et Et on va regarder quoi On va regarder Ok On passe maintenant du coup A la petite partie FAQ Alors attendez Faut juste que je retrouve la story Je crois que c'est dans Les archives Ah yop Je l'ai Hum Punaise Il y a 1300 personnes Qui regardent mes stories Les gars Faut vraiment pas vous prendre la tête C'est pas un contenu J'ai une grande qualité Donc j'ai eu quand même pas mal de petites questions On va répondre à ça tout de suite Hum On me demande si je me suis améliorée en espagnol Alors oui Très clairement Hum Heureusement parce que franchement J'ai choisi la Colombie Parce que l'Amérique latine C'est stylé Mais j'ai surtout choisi la Colombie Enfin l'Amérique latine Pour parler espagnol Parce que sinon C'est vrai que mon université Proposait des bêtes D'universités d'échange Genre King's College Je pense avec mon classement Je l'aurais jamais eu Mais vraiment des universités incroyables En Europe Ou aux Etats-Unis Et j'avais pas vraiment envie de faire L'échange un peu Un peu que tout le monde fait Vous voyez J'avais vraiment envie d'avoir un plus Sur mon CV Et surtout j'avais envie de parler trois langues Et donc c'est pour ça que je suis allée en Espagne En Espagne Et ouais Breaking news Elle n'est jamais partie en Colombie Mais du coup oui Par exemple j'ai mon collègue colombien Avec qui j'ai essayé d'avoir une discussion Avant de partir Il m'a dit Vas-y je t'entraîne On fait un petit plein Un plein Pourquoi j'ai eu l'accent québécois d'un coup Top Go On a essayé de parler Je vous jure J'arrivais pas à ligner trois mots Vraiment j'arrivais pas à ligner trois mots Je dis pas que je parlais pas Un mot d'espagnol Quand j'y suis allée Parce que ce serait faux J'avais genre de l'espagnol au fond de mon cerveau Et quand tu te retrouves en fait Face à des colombiens Et que le seul moyen que t'aies à manger C'est que t'arrives à te faire comprendre Bah tu bafouilles Tu bafouilles Et puis J'ai quand même passé Comme je vous le disais Les trois premiers mois Qu'avec un colombien Que pena Et du coup c'est vrai que j'ai grave progressé A ce moment là En espagnol forcément Donc Ce côté là m'a énormément aidée Et après mon groupe de potes Était majoritairement français Enfin des gens qui parlaient français Donc je suis contente que ça se soit passé dans ce sens là Parce que du coup Quand j'ai rencontré les autres français Je savais déjà bien parler espagnol Et Et donc là maintenant Quand Edickson Donc mon collègue colombien Est venu en Colombie Et qu'on s'est vu Il m'a dit Est-ce qu'on fait anglais ou espagnol Et je lui fais Non Espagnol est à bien Et là Les gars je ne sais plus parler anglais Enfin j'arrive à le lire Je le comprends si tu me le parles Mais moi quand je m'exprime J'ai que de l'espagnol qui vient Donc c'est un peu embêtant Si mon cerveau pouvait faire trois langues Je serais super Parce que Bah parce que voilà Je sais pas Mais du coup ouais Rien de mieux que d'aller dans le pays Vraiment pour parler Et Et surtout en Colombie Ne parle pas un mot d'anglais Mais vraiment pas Un seul mot d'anglais Donc t'es obligé de t'exprimer en espagnol Estelle me demande La meilleure leçon que tu tires de ton temps en Amérique latine En fait ça m'a surtout permis Je suis quelqu'un de base Qui est plutôt Je suis un peu particulière Je suis extravertie J'adore rencontrer des nouvelles personnes Mais en même temps J'ai besoin d'être seule Très souvent Ça me fait relou de ouf Donc c'est pour ça que mes amis Sont tellement importants pour moi Et ma famille bien sûr Et donc je savais que ma famille allait me manquer Mais je pensais pas que mes amis Allaient autant me manquer Et donc en fait de partir aussi long Je me suis rendu compte Que j'avais vraiment des amis incroyables en France Et ils m'ont énormément manqué Et moi qui veux vivre à l'étranger plus tard Qui veux continuer de bouger comme ça Je me suis dit En fait c'est quand même très important Que je me fasse des potes Enfin que j'arrive à me faire une autre famille Dans le pays où je vais Et c'est ce que j'ai réussi vers la fin à avoir Et puis autre chose Après deux ans Deux ans je crois De confinement Tu rencontres pas grand monde Tu fais les cours en ligne Après moi j'ai commencé à travailler Dans l'entreprise où je travaille actuellement A ce moment là Donc j'ai quand même rencontré mes collègues Mais il y a ce côté où Humainement tu te renfermes pas mal sur toi même Et tu restes un peu dans ta zone de confort Et donc de rencontrer des gens En plus d'une culture totalement différente Ça m'a beaucoup aidé Vraiment à m'ouvrir et tout Et là je vois je suis revenue au bureau Et même avec mes collègues J'étais beaucoup plus extravertie Alors que avant dès que moi c'est pro Je suis très sérieuse Je suis vraiment quelqu'un de totalement différent Donc là je suis contente de réussir à être plus moi même Dans un environnement professionnel Et je pense que c'est grâce au fait que Bah j'ai dû être super Sociale Sociale Pendant 3-4 mois Et que du coup là je reste dans cette dynamique De rencontrer des nouvelles personnes Et ça ça fait du bien Vraiment c'est cool Ah quel est le truc que tu as bougé sur place Et qui était pépite Bon ça je sais pas en vrai Bon on discute On discutaille Les empanadas Oh là là les empanadas Qu'est-ce que c'est bon les gars En fait il y a surtout le fait Que tu peux en acheter n'importe où N'importe quand Ah bah là mon retour me fait la main violette C'est génial Et chacune aura un goût différent Donc au début tu achètes un peu sans trop Pour savoir ce que tu achètes Et puis après tu commences à faire un peu la meuf Il y a du riz dans vos empanadas Non moi je suis plutôt team pommes de terre Dans les empanadas Ah vous avez de la riz La riz c'est une sauce du coup à base d'ail Trop bonne Et au début je ne la mettais jamais Parce que j'avais trop peur que ça m'arrache la tronche Et en fait c'est vraiment ce qui fait Que l'empanadas est trop bonne Donc si vous allez dans ces pays là J'ai mangé une empanadas au Pérou C'était un feuilleté le truc Un feuilleté de légumes Je me suis dit mais c'est une blague Franchement je vous conseille les empanadas De Colombie elles sont incroyables Es-tu heureuse ? J'adore cette question J'ai compris un truc récemment Enfin récemment ça fait un petit moment maintenant Mais pour moi tu vois c'était le bonheur Tu l'atteignais et c'était bon C'est comme si tu dis Bah là je ne suis pas encore heureuse Mais quand j'aurai ça Ou quand je vais faire ça Là je vais être heureuse Pas du tout en fait C'est quelque chose que tu as besoin de travailler D'entretenir D'essayer de continuer de faire pousser Pour que tu sois heureuse Et donc ce truc là je l'ai compris récemment Donc là en ce moment je suis heureuse Peut-être que demain je ne le serai pas Mais je vais bien J'ai vécu un voyage de dingue Je suis bien Enfin je ne sais pas En ce moment oui ça va beaucoup mieux Qu'à un certain moment Oh putain J'étais au fond du trou les gars Est-ce que ton voyage t'a changé ? Moi je n'ai pas l'impression Mais peut-être Je ne sais pas Non oui forcément que ça m'a changé Forcément que ça m'a changé Ça m'a En fait ce qu'il faut que vous sachiez C'est que les colombiens Sont très Si il y a des colombiens qui regardent cette vidéo Ils vont me tuer En fait c'est très rapidement tes meilleurs amis Mais c'est très rapidement plus tes meilleurs amis C'est un peu sur le modèle américain Si vous êtes déjà allé aux Etats-Unis J'ai parlé avec beaucoup de gens Qui ont fait leur échange là-bas Ou qui ont fait du commerce avec des Américains C'est Américains donc Etats-Unis C'est vraiment un petit peu la même idée Et du coup aussi c'est les rois du lapin Mais vraiment ça veut dire que tu peux avoir un groupe de potes de travail Qui te disent Ah bah je dis à telle heure au réunion de taf à la bibliothèque Donc toi tu te pointes à l'heure Bah après parce que vous me connaissez Je ne suis pas très très à l'heure Bah il n'y a personne Parce que lui devait garder sa soeur L'autre a eu la flemme L'autre a oublié Bon on fera une autre fois Puis l'autre te répond 5 jours après Et ça une fois, deux fois Quand tu vas au ciné Quand tu vas au resto Tout le temps Et donc ça c'est un peu fatigant Donc c'est vrai que dans ce sens là C'était cool de sortir Avec des internationaux Enfin du moins des européens Parce que tu avais la même manière de voir les choses quoi Ton meilleur souvenir de voyage C'est trop dur C'est trop dur à choisir La fois où avec l'OTI On allait se baigner à Cartagène A genre 4-5h du matin Pour le lever du soleil Ça c'était stylé J'ai appris à faire du scooter aussi Pendant mon voyage Et ça j'ai vraiment trop aimé le scout Au milieu de la forêt amazonienne Sur des routes Laisse-t'une lettre Je sais même pas s'il y a du luitume ou pas Comment te sens-tu face à ce changement à venir dans ta vie ? Travail, appartement, etc ? Oui parce que du coup Je vais sûrement me prendre un appartement à Paris Parce que mon travail est à Paris Si vous le savez pas Et ça me fait 2h de transport le matin 2h de transport le soir Et en soi ça pourrait être jouable Mais avec tous les projets persos que j'ai à côté Enfin mon mémoire Et le diplôme dont je vous parlais Ça fait que je vais vraiment avoir des journées très chargées Je peux pas perdre 4h dans les transports Donc je pense que je vais prendre un appartement à Paris J'attends juste d'avoir ma première paye Pour pouvoir payer le premier loyer forcément Et puis surtout je vais habiter avec une de mes meilleures potes Je vous ferai des petits vlogs en ménagement et tout je pense Là justement elle m'a appelé tout à l'heure En me disant Est-ce que t'es partante ou pas ? Parce que j'ai l'impression que je te sens pas motivée Et j'ai fait non là je sais pas Je sais pas J'ai réfléchi l'après-midi J'ai fait en fait si je le sais J'ai envie d'aller habiter avec elle là-bas Donc on va y aller Oh vous me souhaitez bonne année vous êtes trop mimi Comment résumerais-tu ton année 2021 de manière générale Et concernant la lecture ? De manière générale des super rencontres Vraiment des rencontres qui m'ont apporté beaucoup Humainement tout ce que tu veux C'était vraiment super là-dessus J'ai rencontré des gens adorables Forcément on a changé à l'idée Mais même au travail j'ai appris tellement de nouvelles choses Bref Beaucoup beaucoup de nouvelles choses apprises Et niveau lecture Je suis un peu moins romance qu'à un moment Là vraiment en ce moment je suis très fantasy Et je me rends compte que je m'intéresse de plus en plus A des sujets peut-être un peu plus d'adultes Ma soeur est morte de rêve Parce que vraiment j'ai ce truc de Pour moi je suis pas une adulte Sauf que là je me dis punaise je vais avoir 22 ans En fait je suis peut-être une adulte Ah bah d'ailleurs en parlant d'anniversaire En parlant d'anniversaire il y avait une autre question Je la trouve plus En gros c'était qu'est-ce que tu penses ? Parce que je pense que c'était aussi avec toutes les vidéos d'unboxing de Noël et tout Des youtubeurs qui se font offrir des cadeaux C'était ça la question Bref en gros c'était à peu près ça le sujet Qu'est-ce que j'en pense ? Encore une fois Ah bon ma politique dans la vie c'est chacun fait ce qu'il veut les gars Chacun fait ce qu'il veut Et tu m'aurais posé la question il y a quelques temps Peut-être que je t'aurais dit Des fois j'ai l'impression que c'est un peu exagéré Je sais pas comment le formuler Mais des fois j'ai l'impression que c'est trop Ou que ça semble normal en fait A certains créateurs de contenu Ouais je sais pas Ce truc là de se dire Comme je fais des vidéos Et bah les gens me doivent quelque chose Et ça je suis pas très chaude Après encore une fois c'est que ce que moi je comprends des vidéos Ou des gens avec qui j'ai parlé Ou des vlogs que j'ai pu voir Des stories Instagram Ce genre de choses Et c'est forcément pas ce que pense la personne je pense en général J'essaye de faire attention à la manière dont je le dis Parce que honnêtement Je m'en fiche Honnêtement je m'en fiche vraiment Et c'est plus C'est plus que des fois je me dis Mince est-ce que Vous savez Ok on va faire plus Je vais le formuler comme ça Vous savez quand Il y a quelques années Des fois tu suivez un créateur de contenu Et tu te rendais compte que cette personne Recevait de plus en plus de services presse et tout Et tu te disais à un moment Pourquoi cette personne a cette chaîne ? Tu sais que t'en étais venue à questionner La motivation de la personne Et tu dis pourquoi cette personne a la chaîne ? Est-ce que c'est pour nous Parce qu'elle aime vraiment bien faire des vidéos Lire les livres et tout Ou est-ce que c'est pour avoir des bouquins gratuits Et que du coup Faut qu'elle ait des abonnés Parce qu'on l'enverra pas à une personne lambda Ça m'est arrivé De me questionner sur ce genre de personnes Et donc en général je me désabonnais Parce que je me disais bon c'est pas grave Ou j'arrêtais de regarder les vidéos Et bah là avec toutes ces histoires de cadeaux Et d'unboxing Et bah des fois j'ai presque la même chose Je sais pas J'ai ce truc de me dire Est-ce que cette personne fait des vidéos pour ça ? Je sais pas Franchement Voilà et comme je vous dis J'étais un peu loin pendant 6 mois J'ai vraiment à peine regardé Youtube D'ailleurs désolé à tous les gens Qui avaient l'habitude de voir mes petits commentaires et tout Genre vraiment Il y a des fois je regardais une vidéo Et en fait j'étais pas connectée avec mon compte Brunel Et du coup j'étais en mode Bon c'est rien Je laisse un commentaire C'est faux Faux Il faut laisser des commentaires Mais ouais voilà ce que je pense Après en fait je me suis rendu compte Par exemple moi j'ai envoyé des cadeaux Pour l'anniversaire de Solène De Livrement Indict Ma religion Cette fille Vraiment vous commencez à le savoir J'aime tellement ses avis de lecture C'est tout Que quand j'ai su que c'était son anniversaire A ce moment là je me suis dit Bah tiens j'ai envie de lui offrir un truc Je crois que j'avais J'ai un énorme doute Si j'ai oublié l'anniversaire de Léonie ou pas Ah non 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 je sais ce que j'ai oublié Enfin voilà Après bon Léonie c'est un peu particulier On est amis dans la vraie vie Aussi J'avais aussi acheté quelque chose à Emma de la bouquinade Pour son anniversaire Et en fait ce côté là C'est des créateurs de contenu que j'aime bien A côté de ça C'est des personnes avec qui je parle en MP Avec qui j'aime beaucoup parler en MP Et je me suis dit Bah tiens je sais que c'est leur anniversaire J'ai envie de leur envoyer un bouquin Parce que ça me fait plaisir Et que la lecture c'est aussi ça C'est de partager Et des fois t'as envie de foutre ton bouquin préféré Dans les mains de la personne Pour qu'elle le liste C'était clairement ça pour Emma Et pour Solie aussi J'ai vraiment offert deux coups de coeur Et donc en fait Je l'ai changé d'avis en fait Après moi-même avoir offert des cadeaux Je me suis dit Finalement C'est peut-être pas que la personne qui reçoit C'est aussi la personne qui offre Qui offre un de ses coups de coeur Qui fait plaisir à la personne A un créateur de contenu qu'elle adore Et donc Et donc maintenant ça m'indiffère Et en plus j'adore regarder des grands bouquets Des grands unboxings Donc finalement le capitalisme Ça me dérange pas tellement Donc voilà ce que j'en pense Après bien sûr c'est ouvert au débat Dans les commentaires Comme d'habitude On en parle tranquillement Mais en fait je me dis Bah comme je vous ai dit J'adore regarder ces vidéos là Donc ça me dérange pas Si ça me dérange Comme par exemple Je vous parlais de gens Auxquels je me suis désabonnée Bah je me désabonne C'est pas grave Je trouverai d'autres créateurs de contenu Qui correspondront plus A ce que je cherche à ce moment là Et je pense que c'est l'attitude à adopter Au lieu d'envoyer un message haineux De répondre de la négativité Comme ça C'est pas grave Il y a tellement d'autres créateurs Si vous aimez pas les gens qui font ça Bah les suivez pas Je sais pas si c'est pour ça Que cette personne me posait la question J'ai perdu son pseudo en plus Donc je suis désolée Mais Mais voilà Si toi t'es pas hyper partante là dessus Bah next Comme le truc sur Energy 12 Vous avez posé trop de questions Trop mimi vraiment Je suis désolée Et là la vidéo elle fait déjà 50 minutes Est-ce que Mathilde t'as fait exprès de dire Bolivie Ou pas Parce que Je crois que t'as fait exprès Ok je pense que je vais m'arrêter là Comme je vous disais la vidéo Elle est déjà très longue Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout Si vous êtes resté jusqu'à la fin On fait un petit mot magique Ah ouais Oh bah en plus j'ai presque plus de batterie Le petit mot magique c'est Bolivie Non bah non parce que du coup Tout le monde dans les commentaires Va penser que je suis partie en Bolivie Mettez Mettez un petit soleil Mettez un petit soleil Ça c'est cool Non je suis très contente d'être de retour Du coup on se retrouve Tous les dimanches Et sûrement les mercredis du mois de janvier Pour des vidéos J'ai hâte d'échanger avec vous Vraiment très très hâte d'échanger avec vous Dans les commentaires Ça va être trop cool De ravoir ça dans ma vie Vraiment ça me manquait énormément Je vous fais à tous Plein de gros bisous Je vous souhaite une bonne année Et la santé On arrête de faire cette blague Et je vous dis à très très bientôt Bah du coup pour une nouvelle vidéo Bisous Ah Les Oh c'est pas ça C'est tcha tchao Oh En plus J'ai dit tchao pendant 6 mois Et là je vous le dis même pas en vidéo Tchao tchao les loustiques Musique 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 Musique